Salut la famille, j'espère que vous allez toutes et tous bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo cheveux mais avec une touche d'humour Comme vous avez pu le voir et le lire dans le titre de la vidéo Nous allons parler de 10 problèmes que seules les personnes qui ont les cheveux crépus, frisés et bouclés peuvent comprendre Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Depuis que je suis officiellement retournée aux cheveux naturels, donc moi mon type de cheveux, c'est cheveux crépus, frisés J'ai affronté certaines situations auxquelles je n'avais pas à faire face quand j'avais les cheveux défrisés Donc quand j'avais les cheveux on va dire lisses En posant les questions à gauche, à droite, avec mes potes qui ont les cheveux crépus, frisés, bouclés Je me suis rendu compte en fait que nous les filles qui avons les cheveux trics, les cheveux un peu plus volumineux que la moyenne Nous avons à peu près les mêmes situations qui sont des fois très très drôles Donc aujourd'hui j'ai décidé de réunir toutes ces situations que moi je trouve plutôt drôles Et de vous les présenter pour que vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord Et si vous avez déjà eu à faire face à ces situations qui sont propres aux filles et même aux hommes qui ont les cheveux volumineux Donc crépus, frisés et bouclés Avant de commencer cette vidéo je t'invite à liker, commenter, partager Si tu as mon contenu je te le dis tout le temps abonne-toi Et surtout n'oublie pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont helen.nkm sur instagram Helene-du-au-557 sur snapchat Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à tout de suite Première situation que tu vivras ou que tu as déjà vécu si tu as les cheveux crépus, frisés ou bouclés C'est les gens qui te prennent, je sais pas, pour un animal domestique Ils veulent te toucher les cheveux Je vous jure que depuis que j'ai vraiment mes cheveux crépus Tu as toujours eu des gens qui étaient là Euh oui, excuse-moi, est-ce que je peux te toucher les cheveux ? Là c'est les personnes les plus polies Ou des fois c'est des personnes qui pensent être tes amis, etc Et qui viennent directement mettre leur main pleine de bactéries Directement sur tes cheveux sans te demander l'autorisation Même l'animal de compagnie, s'il a un maître, tu dois quand même poser la question maître Et nous, nous sommes maîtres de nos cheveux Et oui, quelque chose aussi qui est lié à l'apparence un peu sulfureuse de nos cheveux C'est les gens en fait qui sentent, qui sentent Parce que vous savez, quand on a des cheveux texturés comme les nôtres Mais généralement, on a tendance à mettre un peu plus de produits Les produits sentent extrêmement bons Les gens qui se rapprochent comme ça et qui veulent absolument sentir tes cheveux Dans certains cas, la personne va le prendre bien Parce que cette personne en question sait qu'elle a mis de bons produits sur ses cheveux Mais dans d'autres cas, par exemple, quand la personne a mis du beurre de karité pur sur ses cheveux Mais la personne peut le prendre mal S'il vous plaît, ne le faites pas Car cette personne en question peut le prendre très très mal Le deuxième cas qui ne peut être que compris par les filles Qui ont les cheveux crépus et frisés Parce que oui, les curly girls, là vous ne rentrez pas dedans Le lavage de cheveux Le shampoing, quand tu as les cheveux crépus et frisés C'est un événement historique Au sens où je ne me lève pas un matin en me disant Ah ouais, Hélène, tu vas te laver les cheveux Non Le shampoing, je le programme à un jour précis À une heure précise Pourquoi ? Déjà, laver les cheveux comme ça, ça prend du temps Après le shampoing ou avant le shampoing, il y a plusieurs étapes Il y a le prépôt Donc le soin que tu fais avant ton shampoing Il y a le shampoing lui-même, sachant que tu dois sectionner tes cheveux Il y a le soin des mêlants Après le soin des mêlants, des fois tu as le masque réparateur Le masque protéiné Bref, si j'ai programmé de laver mes cheveux samedi à 14h Parce que je ne dois pas aussi vider le ballon d'eau chaude Tu ne peux pas me dire, samedi à 18h, Hélène, est-ce que tu peux sortir ? Non, je ne peux pas sortir car mes cheveux n'ont pas encore séché Je ne peux pas sortir sinon mon string cage sera très très sauvage La troisième situation qui ne peut que être comprise par les personnes qui ont les cheveux bouclés, frisés et crépus C'est le cassage de peigne, les barrettes perdues et les élastiques qui se perdent, on ne sait où Je vous jure qu'au moins chaque 2 mois, j'achète des chouchous grand format Et à chaque fois, au bout de 2 mois, ils sont tous perdus Je ne sais pas où ils passent C'est Dieu même qui sait Pour les barrettes, on n'en parle même plus Vu cette touffe, quand je mets une barrette, même si la barrette tombe, je ne m'en rends même pas compte Pour les brosses et les peignes, tu te brosses les cheveux, tu brosses les cheveux Et là d'un coup, ton peigne se casse Tu enchaînes avec un autre peigne, tu brosses, tu brosses et puis ça se casse On est obligé d'utiliser des peignes en plastique Parce que généralement, les peignes qui sont faites en bois ne sont pas faites pour des take air Si tu as les cheveux lisses, mon ami, tu n'as jamais eu ce problème Quatrième problème que tu peux comprendre que si tu as les cheveux crépus et frisés C'est trouver un salon de coiffure qui veuille bien de toi Quant à nos cheveux, en fait, c'est une habitude Combien de fois, on a refusé de me coiffer, que ce soit ici ou au Cameroun Qui est quand même un pays africain, donc avec des personnes qui ont les cheveux naturellement crépus Qu'une fois, on a refusé en me disant Non, nous ne pouvons pas vous coiffer parce que nous savons coiffer les cheveux de type caucasien Ou si nous devons vous coiffer, vous devez rajouter 30 euros Donc je parle pour les pays comme la France Ou quand j'étais au Cameroun, on a clairement dit qu'on ne voulait pas me coiffer Parce que j'avais trop de cheveux et que mes cheveux sont trop durs La coiffeuse m'a carrément dit que si elle essaye de me coiffer, je vais casser ses doigts Moi, je ne peux pas prendre mes pieds et me dire que je vais aller chez Franck, Provost ou je ne sais qui Me dire, voilà, il va me laisser, il va faire mon shampoing, mon soin Puisque déjà, je sais que les soins ne seront pas adaptés à mon type de cheveux Pour me faire un brushing, ça va être le parcours du combattant Ça, c'est un problème que tu comprends mieux quand tu as les cheveux crépus, frisés, bouclés Cinquième problème qui est lié à tous ceux qui ont les cheveux volumineux J'ai envie que vous me le dites dans les commentaires si vous avez déjà été dans la même situation que moi C'est le fait de te déplacer au fin fond de la glace parce que tu empêches tes camarades de voir le tableau Moi, combien de fois on m'a subtilement fait comprendre Oui, mademoiselle Hélène, est-ce que vous pourriez vous déplacer pour vous mettre au fond de la glace Parce que vos camarades de l'arrière ne voient pas à cause de vos cheveux Je vous jure, il faut vraiment avoir les cheveux volumineux, crépus, frisés, bouclés pour comprendre ce truc Toi, tu fais 1m65 comme moi et tu as les cheveux disses Qui va dire te déplacer derrière et je suis toute petite, j'empêche qui de voir En plus, si tu es grande et que tu adores faire des chignons, etc. C'est la fin du monde, on ne discute pas, tu t'es habituée au rang de l'arrière Sixième problème qui ne peut qu'être compris par les gens qui ont les cheveux frisés, bouclés, crépus C'est l'humidité et nos cheveux L'humidité, c'est pas notre pote T'es contente, t'as fait ton pliage, t'avais fait ton twist out et tout T'avais réussi à avoir une bonne longueur, etc. Après 20 minutes sous 20 degrés, juste 20 degrés Tu vois tes cheveux rétrécir, tu vois tes boucles partir et tu te dis à quoi bon ? Si tu as déjà vécu cette situation, s'il te plaît, commente-le dans les commentaires Septième situation qui peut être comprise par les gens qui ont les cheveux texturés comme les nôtres C'est la fameuse question Pourquoi tu ne te lisses pas les cheveux ? Si je ne me lisse pas les cheveux, c'est tout simplement parce que je n'en ai pas envie Et le pire dans cette question, c'est que les gens pensent que c'est un compliment Ouais, t'as de beaux longs cheveux, naturels, crépus, frisés et bouclés Mais en fait, tu pourrais être plus belle avec les cheveux lisses Non, je considère que si Dieu m'a créé avec des cheveux crépus C'est parce que je suis mieux avec des cheveux crépus S'il vous plaît, les personnes qui ont déjà 10 compliments qui n'en est pas un Arrêtez de dire La huitième situation que seules les personnes qui ont les cheveux dînent en haut Des beaux cheveux comme nous peuvent comprendre C'est le fait de dormir en ayant oublié d'attacher nos cheveux Depuis que je suis revenue au naturel, je sais ce que je dois faire et ce que je dois éviter absolument Je n'ai presque jamais dormi, la tête forme ça directement sur mon lit Pour plusieurs raisons De une, je mets beaucoup de beurre et d'huile Et si je ne peux pas remettre ma tête directement comme ça sur mon tête de rayée C'est sûr que je tâche tout Là, t'auras une grande flaque de gras Ce sera très moche à voir et ça va sentir mauvais De deux, il faut que je protège mes longueurs Il faut que je protège tout Le minimum du minimum si je n'ai pas mon foulard Et que je suis dans un environnement où je ne peux pas protéger mes cheveux J'attache mes cheveux Je ne connais pas beaucoup de filles qui ont les cheveux crépus, frisés et même bouclés Qui n'attachent pas leurs cheveux quand elles partent se coucher Le neuvième souci qui est lié au volume de nos cheveux C'est le fait de ne pas pouvoir mettre de capuche, de bonnet, de casque, de musique Plus mes cheveux poussent, moi j'ai la possibilité de mettre des capuches Pour vous dire que ce problème de volume de cheveux lié au vêtement va tellement loin Que maintenant, je choisis mes gilets et mes vestes selon la taille de leur capuche Ma Canada 12, c'est l'une des seules vestes avec lesquelles je peux complètement recouvrir mes cheveux Même quand j'ai un chignon haut, les bonnets, non pardon, même pas Même le XXL, c'est pas possible Et les casques de musique, généralement, ils sont pas assez grands Ou quand ils sont assez grands, à la flamme de mètre parce que t'as tes produits sur les cheveux Et du coup, tu n'as pas envie de mettre de l'huile ou du beurre sur ton casque Donc voilà Et la dixième situation dans laquelle beaucoup de filles qui ont les cheveux longs, crépus Ou légèrement ondulés se retrouvent C'est cette situation en fait où on te pose cette question précisément Excuse-moi, je vois que t'as de longs, cheveux crépus, etc Mais est-ce que t'es issu d'un métissage ? Je vais pas vous mentir Cette question, on me l'a posée 1250 fois Et elle m'a toujours autant énervée Parce que, pourquoi ? Je considère que pour avoir de longs, cheveux crépus, crisés et même bouclés Tu n'as pas besoin d'avoir du sang métissé Parce que généralement, les personnes qui posent ces questions, c'est genre en mode Est-ce que tu as du sang caucasien ? Parce que nous savons que les blanches et les blancs ont des cheveux qui poussent plus vite Blablabla, même s'ils ne le disent pas dans leur question C'est ce que la question veut dire A titre de rappel, vous avez plein de cheveux noirs, 100% noirs Qui ont les cheveux bouclés Voilà la famille, la vidéo est maintenant terminée Franchement, dans les commentaires, je vous attends Dites-moi les situations que j'ai citées, que vous, vous avez déjà vécues Et si j'en ai oublié certaines, dites-les-moi Dites-moi, oui, Hélène, t'oubliez de dire ceci, t'oubliez de dire cela Parce que moi, je vous ai dit ce que j'ai vécu Si mon contenu te plaît, mon ami, abonne-toi Je vous fais de gros gros bisous Je vous dis bye, jusqu'à la prochaine vidéo Bye